Marcelino Junior est le fils de Marcelo, une ancienne star brésilienne du football qui a joué pour des clubs prestigieux, notamment le Flamengo et le Real Madrid. La comparaison entre Marcelino Junior et son père est inévitable, surtout lorsqu'on considère les attentes élevées qu'il accompagne en raison de son héritage. Marcelino Junior est un jeune talent qui joue actuellement pour le Real Madrid et il est souvent salué pour son habileté technique, sa vision du jeu et sa capacité à marquer des buts. Bien qu'il soit encore tôt pour établir des comparaisons définitives, il est clair que le jeune joueur possède un potentiel considérable. A chaque apparition sur le terrain, il montre des éléments de son jeu qui rappellent les qualités de son père, mais avec sa propre touche unique. Son père, Marcelino, a connu une carrière impressionnante, notamment en Europe, où il s'est distingué par sa créativité et sa capacité à changer le cours des matchs. La question de savoir si Marcelino Junior est meilleur que son père dépendra de plusieurs facteurs, notamment de son développement futur, de sa capacité à gérer la pression et de son efficacité sur le terrain. Le style de jeu de Marcelino Junior peut être comparé à celui de son père, mais il a également la possibilité de s'en inspirer tout en développant son propre style. Cela est important dans le monde du football moderne, où chaque joueur est encouragé à se distinguer par ses caractéristiques uniques. Les fans et les observateurs de football s'accordent à dire que Marcelino Junior a le potentiel pour devenir une star à part entière, mais le temps nous dira s'il atteindra le niveau de réussite et de reconnaissance de son père. En fin de compte, la carrière de Marcelino Junior sera jugée sur ses propres mérites. Avec le soutien de son père et l'environnement stimulant du Real Madrid, il a toutes les chances de réussir et de faire son propre nom dans le monde du football. La comparaison avec son père est naturelle, mais l'avenir appartient à Marcelino Junior et à la manière dont il choisit d'écrire son propre chapitre dans l'histoire du football. La comparaison avec son père et son père est naturelle.